Pour démarrer, on est très heureux de vous partager une intervention d'Olivier Riguard, la secrétaire d'Etat. La secrétaire d'Etat attend un heureux événement dans quelques jours, peut-être quelques heures et donc nous avons du coup sélectionné avec son cabinet une intervention courte de cinq minutes dans lesquelles elle partageait vraiment sa vision pour les prochains mois et je vous laisse découvrir cette intervention pour cette conférence. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite à tous une très belle conférence. Au niveau européen et j'étais à Bruxelles pour travailler aux côtés notamment de l'excellente Mered McGuinness, commissaire européenne qui est en charge de la si connue CSRD que tout le monde connaît et pratique évidemment, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Attention, c'est piégeux en plus. CSRD, c'est Directive qui a un nom, je vous l'accorde, pas très glamour mais qui pour autant est le véhicule qui va engager pas moins de 50 000 entreprises européennes, de plus de 250 salariés très probablement comme indiqué dans le projet de directive qui a été publié fin avril dernier, a publié leurs données d'impact ESG, leurs données en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Ça paraît technique, pour pas dire techno, c'est un sujet souverain et c'est un sujet politique. Pour ceux qui comme moi ont passé la quarantaine, vous dire qu'il y a 20 ans on a eu un peu la même histoire et je suis sûr que Fabrice qui vient tout juste de passer la quarantaine s'en souvient. Ça s'appelait l'IFRS et c'était la norme comptable et on avait délégué à nos amis américains le portage de l'IFRS, ce qui amène à des situations parfois absurdes. Celle-ci en est une. Nous sommes à la 18e retranscription de l'IFRS et aujourd'hui c'est l'Europe qui applique le plus cette règle bâtie par nos amis américains qui aujourd'hui ne l'appliquent pas. C'est à peu près ce que nous cherchons à éviter sur CSRD. C'est-à-dire que là on ne parle pas de comptabilité financière, on parle de comptabilité extra-financière. Tout l'enjeu c'est de faire en sorte que l'Europe, la France au cœur, mais l'ensemble des États membres, et je dois dire que la coalition que j'ai bâti Nord-Sud avec la Suède, avec le Danemark, avec le Benelux, avec l'Italie, avec l'Espagne notamment, est en train aujourd'hui de parvenir à faire en sorte que l'Europe ait enfin son standard, le standard qu'elle a bâti avec des indicateurs qui lui ressemblent pour être capable de screener, au même titre que le fait la taxonomie, l'ensemble des activités des entreprises sous l'égide de l'environnemental, du social et de la gouvernance. On ne parle pas là de ce qui a été fait en 2014, c'est-à-dire l'obligation pour les très grandes entreprises, sans être trop dans les détails, de publier ce qu'on appelle une DPEF, déclaration de performance extra-financière, vous le savez. Mais ça concernait que les très grandes. On parle ici d'une mesure et d'une directive qui va concerner 50 000 entreprises, à peu près 10 000 aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire que 5 fois plus d'entreprises, aux horizons de 2024, vont devoir publier, vont être tenues en droit de publier leur bilan de performance extra-financière. Tout ça paraît complexe, ça l'est, vous dire que c'est facile serait mentir. Tout ça est assez bien résumé dans un projet de directive publié fin avril, je vous la recommande, elle n'est pas très complexe, et même si on n'aime pas trop être fier, et qu'on aime plutôt les trains qui n'arrivent pas à l'heure, il faut dire que dans ce projet de directive, 90 voire 95% du contenu est au cœur de ce que la France défend depuis maintenant plusieurs années, et que ça fait plaisir enfin de voir les textes avancer. Ce sera une des priorités de la présidence française de l'Union européenne, cette CSRD, et je recommande à toutes celles et ceux, et je doute pas qui sont nombreux ici, qui s'y intéressent, de s'y acclimater. On va essayer d'être en trilogue l'année prochaine pendant la présidence française, et de faire en sorte que les transpositions nationales puissent avoir le lieu en 2023, et je vous parle d'une réalité pour 2024, c'est-à-dire dans le monde du business, pour demain. Première jambe d'un capitalisme plus responsable. Deuxième jambe, sinon on est bancal, c'est le devoir de vigilance. Je sais que Fabrice le connaît bien aussi, puisque au sein de l'immense entreprise pour laquelle tu bosses, c'est aussi un sujet, et vous le pratiquez déjà, les entreprises vont devoir publier leur plan de vigilance, c'est-à-dire comment elles font attention à ce que sur l'intégralité de leur chaîne de valeur, oui c'est ambitieux, comment sur l'intégralité de leur chaîne de valeur auprès de leurs fournisseurs de différents rangs, peu importe le rang, pas uniquement le rang 1, on puisse vérifier que les pratiques fondamentales de respect des droits humains, à minima, soient assurées.